Je vais vous dire comment je vois les choses. Première option, ils vont vers le no deal. Donc ils disent qu'il n'y a pas d'accord. Ça fait peur à tout le monde. Les premiers perdants de ça, ce sont les Britanniques. Donc dans ce contexte-là, ils vont devoir, sans qu'il y ait de période de transition, de toute façon renégocier une relation future. Je peux vous dire là très solennellement, parce que je l'ai toujours fait, que dans le cadre de cette relation future, les intérêts de la pêche seront défendus et il faudra de toute façon qu'on négocie avec eux une période transitoire. Parce que les Britanniques, ils ne peuvent pas se permettre de plus avoir un avion qui décolle ou qui atterrit chez eux. Et leur supermarché, à 70%, ils sont approvisionnés parce qu'il vient de l'Europe continentale. Deuxième option, ils nous disent, on va essayer, à mon avis, c'est ce qu'ils vont faire. Je les connais un peu. On va essayer d'améliorer ce qu'on peut obtenir des Européens et on va revenir faire le vote. Là, on regardera. Peut-être qu'on peut améliorer un ou deux points. Je ne crois pas tellement. Parce qu'on a été au bout de ce qu'on pouvait faire dans l'accord. Et on ne va pas pour essayer de régler un problème de politique intérieure britannique, ne pas défendre les intérêts des Européens. Puis il y a une troisième option qui est de nous dire, et à mon avis, ils vont commencer par la deuxième puis ça finira à la troisième. On prend les paris, je prends mes risques. C'est qu'ils vont dire, au fond, on va prendre plus de temps. Et donc, ils vont demander d'avoir un plus grand délai pour renégocier quelque chose. Et donc, ils vont prendre plus de temps. Peut-être qu'ils vont enjamber les élections européennes pour essayer de trouver quelque chose d'autre. Mais ça nous dit aussi beaucoup, dans la période que nous vivons, de ce que des référendums qui paraissent sympathiques peuvent créer. C'est que c'est un référendum qui a été manipulé, manipulé de l'extérieur par beaucoup de ce qu'on appelle les infox aujourd'hui, où on a dit tout et n'importe quoi, puis après on a dit maintenant débrouillez-vous. Et bilan des cours, c'est pas vrai. On a menti aux gens et ce qu'ils ont choisi, c'est pas possible. Après, bon courage pour les représentants de la nation qui doivent mettre en oeuvre un truc qui n'existe pas et l'expliquer aux gens vous avez voté sur un truc où on vous avait menti. C'est ça ce qu'ils ont à dire. C'est ça ce qu'ils ont à dire. Merci.